Salut à tous, sur cette chaîne je vous ai montré diverses vidéos qui se passaient sur des tournages, je vous ai donc montré l'envers du décor. Et bien cette fois je vais vous emmener sur le meilleur projet, que dis-je, le meilleur moment de ma vie, le meilleur voyage de ma vie, puisque ça se passe à Pékin. On est parti là-bas avec ma team Adrénaline Parcours de l'époque pour faire un petit spectacle qui permettait de promouvoir des vêtements de la marque Leaning. Leaning c'est un petit peu comme Nike mais en Chine. Ouais ça ressemble assez à la virgule Nike. Je vais vous montrer dans cette vidéo les diverses raisons qui font que pour moi c'était l'un de mes meilleurs projets, surtout l'un des meilleurs moments de ma vie. Je vais donc vous faire partager cette aventure pour que vous voyez comment se passe l'envers du décor lors d'un spectacle parcours ou d'autres spectacles. Mais on va surtout s'attarder sur le voyage en lui-même, sur le fun, sur la vie quoi. Dites-moi dans les commentaires quelles ont été pour vous les meilleures expériences de voyage, ou si vous n'avez jamais voyagé, dites-moi quelles seraient pour vous les meilleures destinations. Et au passage mettez un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Action c'est parti ! Ça va faire un moment tout de même qu'a eu lieu cette aventure puisqu'elle a eu lieu en 2006. Cette année-là avec ma team Adrénaline Parcours on a vraiment pas mal travaillé. On se baladait de spectacle en spectacle, de tournage en tournage. C'était une année folle où on avait à peine le temps de se reposer. Ouais on est vraiment à plaindre. Et dans cette année pleine de projets et d'expériences en tout genre avec les potes, une société nous a proposé d'effectuer une prestation à Pékin pour promouvoir les nouveaux vêtements de la célèbre marque Leaning. On nous a donc fourni des pantalons, des sweats, des chaussures. Et à la fin du spectacle on avait le droit de les garder. Ouais plein de vêtements gratos. Ça commence bien comme séjour. Sachez qu'on avait quand même mis sur pied une représentation de 9 minutes. 9 minutes de parcours non-stop. Je peux vous dire qu'à la fin de la représentation on était vraiment lessivé. Surtout qu'on avait déjà dû faire de nombreuses répétitions qui ont vraiment duré des heures. Vas-y pète ta journée de 24 heures. Le plus fort dans tout ça c'est que juste après la représentation, mais vraiment tout de suite après, on devait vraiment vanter les produits, les vêtements qu'on avait sur nous. Donc à ce moment là on était totalement essoufflés et puis il fallait dire Alors les chaussures sont vraiment très bien. Elles sont vraiment adaptées à la pratique du parcours. Le plus drôle c'est qu'on a vraiment dit ça à ce moment là, alors que croyez moi c'était vraiment pour moi les pires chaussures pour pratiquer le parcours. Argent quand tu nous tiens. En effet les chaussures étaient bien trop raides, l'amorti était vraiment pourri. Bref pour moi c'était juste des chaussures de marche. Et encore. Sachez que là-bas on était vraiment traités comme des rois. Et croyez moi je n'exagère rien, vous allez voir. On avait un gars avec nous, un guide, c'était un petit peu comme notre servant. On a donc fait notre présentation de 9 minutes et lorsque l'on a fini on a demandé à notre guide s'il était possible d'avoir des masseuses. Ouais on avait quand même des goûts de luxe. On disait ça un petit peu comme ça, façon de parler, et on pensait pas que lui il allait s'exécuter. Donc tout de suite il a pris son téléphone et il a appelé une agence de massage qui était au centre de Pékin. Et ils sont venus assez vite. Nous on le demandait vraiment ça comme ça, sans penser qu'il allait le faire. Et lui il a claqué des doigts et hop ils étaient là. On a donc eu le droit à des massages très intenses, très appuyés, c'était vraiment très puissant. C'était pas juste des effleurages. Ouais ils y allaient de bon cœur. Et ça nous a fait un bien fou je vous jure. Enfin bref le massage tombait vraiment à point. Bien entendu qui dit spectacle, qui dit voyage, dit hôtel. Mais quand je dis hôtel, c'est vraiment un p*** d'hôtel. En effet c'est l'un des plus grands hôtels de Pékin et de Chine, puisque c'est le grand hôtel 5 étoiles China World Hotel. Rien que ça. Le hall d'entrée c'était vraiment un truc de malade. Les chambres c'était vraiment au top. La grande piscine, le grand restaurant en bas. Bref un truc de fou. Durant tout notre séjour, notre guide qui était là vraiment pour faire en sorte qu'on passe un très bon moment, nous a emmené dans des lieux de malade. On a eu le droit à des grands restaurants, dont un qui était vraiment incroyable. Non seulement c'était magnifique, mais c'était bon. Bon pour ceux qui me connaissent, ça va faire maintenant plus de 6 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que vraiment ces lieux là, c'était une scène de crime. Mais à l'époque c'était un truc de fou pour moi. C'est vrai que notre guide dépensait un petit peu sans compter. Et quand je revois cette photo, ça me fait vraiment rire parce qu'on dirait vraiment qu'il est en PLS. Faites moi plaisir, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il est en train de se dire à ce moment là. Moi j'ai quelques idées. Donc on a eu un hôtel 5 étoiles, on est allé dans des restaurants de malade, et on a visité plein de beaux endroits très typiques de Pékin. On passait vraiment un putain de bon moment entre potes. Et en plus, je vous rappelle qu'on était là-bas pour faire un spectacle, donc forcément vous comprenez qu'on était payé. Et vu que comme vous le savez, je n'ai pas de problème avec la question de l'argent, contrairement à d'autres personnes et à plein de personnes en France, je vous dévoile qu'on a été payé chacun 3300 euros pour cette prestation. Pas dégueu pour 9 minutes de show. Forcément, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, arrive le jour où on doit faire nos valises et prendre l'avion. Mais attention, il y a un rebondissement. Sachez tout d'abord qu'on était un tout petit peu déçus parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire les visites de Pékin la nuit. Et Pékin la nuit, c'est vraiment une chose à faire lorsqu'on est là-bas, surtout se balader dans les petites ruelles commerçantes. Et bien il se trouve qu'au moment de prendre notre avion, celui-ci a été annulé. Habituellement, quand un vol est annulé, on est énervé, on est en colère. Et bien nous, à ce moment-là, on était vraiment comme des gosses. On était hyper contents. On se disait « Ouais, on va rester ! » Résultat, on a pu rester une journée de plus et on a enfin pu visiter Pékin de nuit. On a donc dû profiter de cette magie des fameuses ruelles commerçantes de Pékin la nuit. Chose qu'on a pu voir dans divers films ou dans des reportages et ça donnait souvent envie d'y aller. Bon, encore une fois, pour ma part, vu que j'ai arrêté de manger la viande, quand je repense à ces scènes-là avec les petites bêtes mises au bout d'un bâton, ça me fait mal au cœur. Mais bon, la magie du moment est au moins toujours présente dans ma tête. Forcément, on est ensuite rentré sur Paris, mais on avait plein de souvenirs dans la tête. Mais comme vous pouvez le voir, 13 ans après, j'ai encore ces souvenirs tout frais et je peux enfin les partager avec vous. On était là-bas à la base pour faire un spectacle et j'en garde vraiment un très bon souvenir et reste en moi uniquement le plaisir et le bonheur. J'espère que vous pourrez vivre ou que vous avez vécu des moments aussi mémorables que les miens. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec nous en bas dans les commentaires. Mettez le pouce bleu qui fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et sur ce, je vous dis And quite here ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...